Denis Sassou Nguesso est arrivé ce samedi 20 février 2021 en fin de matinée dans la ville océane à partir de l'aéroport international à Gossino Netto. Le président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou Nguesso, a été reçu au bas de la passerelle par Alexandre Norepaka, préfet du département de Pointe-Noire. Puis il s'est en suivi les honneurs militaires et l'hymne national, le passage en revue des corps constitués, le passage au salon présidentiel et le bain de foule depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence sur le littoral. Un accueil on ne peut chaleureux du couple présidentiel après la dernière visite officielle qui remonte au 17 février 2020. On peut affirmer sans risque d'être contredit que les citoyens de la ville de Pointe-Noire ont pris l'ascendant sur leur propre record. Une ambiance au bon enfant, une ambiance de kermesse, connue dite carnevalesque. Le premier citoyen de la ville, Jean-François Cando, qui a milité pour cet accueil grandeur nature, a bien voulu exprimer à chaud ses sentiments de reconnaissance. Les potenégrins ont démontré une fois encore qu'ils avaient un vrai attachement au président de l'initiation de Guesso. Donc ce que vous avez vu est une preuve palpable que Pointe-Noire attendait effectivement le président de l'initiation de Guesso. Pour votre gouverne, le président de la République a bouclé cette première journée à Pointe-Noire à travers une rencontre citoyenne l'après-midi avec les cadres des départements de Pointe-Noire du Quilou à la résidence des hôtes du président, six à proximité du boulevard Malouango.